Musique 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 Je sais que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Youtube donc sûrement la vidéo la plus demandée que ça soit sur Instagram ou dans les commentaires de ma chaîne Youtube malgré qu'il n'y ait que deux vidéos, c'est une vidéo qui est déjà demandée et je sais qu'il vous plaît beaucoup donc moi j'aime bien la réaliser je l'avais réalisé une fois sur mon compte Instagram mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements de tapis que j'ai vendus des tapis que j'ai reçus, donc elle est assez nouvelle donc vous l'aurez compris je vais vous présenter tous mes tapis il y en a beaucoup, j'ai une très belle collection il faut dire que j'ai une passion pour les tapis et grâce à mes partenaires j'en reçois assez fréquemment donc voilà c'est vraiment génial, je vais tous vous les présenter, j'espère que ça ne prendra pas trop de temps, je vais essayer de faire relativement vite par tapis mais en vous les montrant quand même bien donc voilà je vais essayer de vous les présenter par marque comme ça c'est plus clair pour vous et dans la description après je vous mettrai tous les noms des tapis et s'il y a des codes promo voilà donc c'est parti, on commence avec le premier tapis donc celui-là j'ai pas trop besoin de vous le présenter donc c'est le tapis velvete de la marque Kentucky donc une base moutarde avec le petit logo Kentucky en cuir voilà il est très classique très classe, je l'aime beaucoup deuxième tapis de la marque toujours Kentucky toujours la collection velvete donc il s'agit du vieux rose ça a été mon tout premier velvete Kentucky et j'en suis vraiment ravie après bon il faut dire qu'il n'est plus trop original parce que beaucoup de personnes l'ont mais bon moi je le trouve vraiment très beau il va bien sur mes juments pour la marque suivante il s'agit de Wustor donc c'est une marque avec qui j'étais en partenariat mais j'ai souhaité garder deux tapis parce que je les trouve vraiment très jolis donc j'ai deux tapis de cette marque j'ai tout d'abord le orange donc à mémoire de forme avec le logo blanc Wustor bon il est un peu seul parce que je le mettais l'été et avec la transpiration et tout il se tâche un peu et le deuxième tapis de cette marque c'est le Terry Noir donc avec l'écriture Wustor sur le côté petit carreau américain voilà marque suivante il s'agit de mon sponsor Jueppa donc Jueppa ils sont connus pour leur originalité et la qualité des produits qui est juste incroyable donc j'ai deux tapis de cette marque et vraiment je les adore il y en a un qui fait partie de mon top de mes préférés et je vais vous les présenter le premier Jueppa il s'agit du velvet bleu marine donc il a la base bleu marine vraiment la base elle est méga moelleuse je sais pas si on peut le dire comme ça mais bon voilà après il a le contour en picot rose gold et le logo azorti rose gold le petit médaillon juste ici en détail on passe à un de mes chouchous de la collection donc le deuxième Jueppa c'est le rose et noir donc avec le logo disco Jueppa le galon rose pâle et le petit galon intérieur en disco qui est juste incroyable vraiment c'est un de mes tapis préférés et je suis juste fan marque suivante il s'agit de J'aime Equitation donc celui-là ça a été mon tout premier tapis J'aime quand j'étais même pas encore partenaire de la marque donc c'est moi qui l'avais 100% personnalisé donc base noire il a le logo externe gris le petit liseré intérieur rose pâle et voilà il est super simple super sobre donc pareil c'est un tapis sur lequel j'avais craqué quand j'étais pas encore partenaire pour vous dire j'aime la marque J'aime depuis très longtemps donc base Kaki celui-là c'est le Mala avec extérieur noir petit liseré intérieur blanc et sur Up et Inconnu il est juste splendide on continue toujours dans la marque J'aime avec le modèle Tahiti donc base noire liseré externe cuivre et le petit liseré interne blanc voilà ça a été le tout premier tapis qui a signé le début de notre partenariat avec J'aime ensuite celui-là c'est le modèle Holdi c'est une collaboration entre deux de mes sponsors donc vous l'aurez compris J'aime et Moraine Mor donc le spécialiste du Mor pour les chevaux et l'autre côté il est brodé Moraine Mor pareil avec leur logo donc base bleu marine la petite tresse argentée et bleu marine que vous avez pu découvrir dans mon unboxing précédent il est super beau je l'aime beaucoup tapis suivant il s'agit du pétale donc une base grise juste magnifique la couleur elle est vraiment incroyable avec le liseré externe rose pâle un peu vieux rose et le liseré interne la petite cordelette blanche avec toujours le logo J'aime et tous les tapis J'aime ils sont dotés d'un intérieur mesh pour bien absorber la transpiration donc celui-là c'est juste une merveille également et enfin le dernier reçu en date de la part de la marque J'aime il s'agit du modèle velours beige donc je vous l'avais déjà présenté également dans le boxing de la semaine dernière donc base beige très claire velours et le petit contour un peu jaune coquille d'oeuf voilà pour celui-là on continue avec le tapis de mon sponsor Nacricare donc c'est un tapis Padoxport gris foncé avec le beau logo de la marque Nacricare le liseré gris avec une cordelette rouge une cordelette blanche voilà tapis suivant il s'agit d'un tapis Dion donc c'est le basique bleu marine avec la cordelette un peu crème le logo assorti donc il y aura bientôt un deuxième tapis Dion qui me rejoindra de la part de mon sponsor Move Media on continue avec un tapis donc bleu marine de la marque Orsicar enfin la marque de mon sponsor Orsicar plutôt avec le logo Orsicar et la petite barre colorée voilà trop joli donc celui-ci c'est mon sponsor Antares donc avec le magnifique logo Antares donc toujours un tapis bleu marine super sobre super classe avec la cordelette blanche voilà il va parfaitement avec ma selle c'est magnifique un de mes chouchous j'en ai qu'un parce que vu le prix voilà mais c'est le seul et l'unique Cavaleria Toscana de ma collection c'est un bijou vraiment je crois qu'il est désormais introuvable quasiment c'est un proche qui me l'avait acheté et vraiment il compte beaucoup pour moi ce tapis donc c'est un gris foncé et contour noir avec le logo Cavaleria noir assorti une merveille et là tenez vous prêts parce qu'on attaque la marque Harcourt donc mon gros sponsor d'amour il y en a beaucoup je vous préviens et c'est que des merveilles donc voilà soyez prêts on commence avec un de mes prefs sur up donc c'est le tapis Revelle donc c'est une marinière Harcourt qui était sortie cet été c'est une édition limitée il me semble donc le contour bleu marine petite cordelette plate blanche le logo Harcourt blanc bon il est cracra au niveau de la selle parce que pareil je le mettais l'été donc la transpi et les couleurs claires ça fait deux mais bon une fois qu'il est porté ça se voit pas du tout et vraiment je l'adore alors le prochain tapis que je vais vous présenter c'est un tapis à chaque fois qui suscite énormément de réactions en story instagram dès que je le mets c'est où tu l'as acheté est-ce qu'il est encore trouvable et tout la réponse est non c'était une édition spéciale sortie pour la lutte contre le cancer du sein en octobre 2020 si je dis pas de bêtises donc je crois que c'est le modèle Angelina j'espère que je dis vraiment pas de bêtises je suis pas sûre de moi mais je l'ai gagné au concours Harcourt au Mans cet été donc c'est une base gris clair avec le contour fuchsia la bande argentée et la bande blanche il est pareil désormais introuvable à part s'il est vendu d'occasion par des particuliers mais voilà celui-là je m'en séparerai pas il est vraiment très rare et il est magnifique on continue les éditions limitées donc celui-là c'est le tapis divine Harcourt donc ça ça a été un modèle qui a eu beaucoup de succès ça a été mon premier tapis en partenariat avec Harcourt donc une base brillante le logo pailleté brillante donc voilà je vous le fais bouger pour que ça voit et pareil le contour brillant argenté toujours dans la catégorie édition limitée donc là c'est le Carito c'est un tapis rose très pâle qui est super brillant il fait un peu effet satiné donc avec le logo Harcourt bleu marine le contour bleu marine et du coup toute cette base très satinée des deux côtés alors pareil c'est assez rigolo parce que les tapis Harcourt il faut savoir qu'ils sont souvent produits en petits exemplaires pour pas que tout le monde ait les mêmes et celui-là pareil il suscite énormément de réaction quand je le mets sur mes juments donc il est vraiment tout simple c'est le tapis le plus léger que j'ai je pense de tous mes tapis donc en fait il faut savoir que c'est un tapis qui est fait à partir de matière recyclée donc de bouteilles précisément et la matière elle est juste super fine super beau super brillant voilà bon celui-là vous l'avez beaucoup vu sur mes shootings sur mes réseaux donc c'est le Nikita pied de poule qui s'assortit parfaitement à toute la collection qui a sorti Harcourt cet hiver donc moi c'est le pied de poule noir avec le contour noir le logo Harcourt assorti et la base après un peu laine pied de poule qui est vraiment très très original un de mes préférés donc c'est le tapis Coco Harcourt donc en fait c'est mon préféré pourquoi ? parce que tout simplement ce tapis selon les reflets il change de couleur et je trouve ça vraiment très joli donc en fait il est base velours et il a des petites paillettes en fait parsemées un peu tout au long de ses coutures avec le logo bleu marine voilà ça c'est le Coco pareil une édition limitée très joli aussi et enfin mes deux dernières acquisitions Harcourt dans le cadre de notre partenariat donc il y a d'abord ce tapis très original je vous l'accorde donc c'est le Rox version serpent donc avec le logo Harcourt serpent le contour serpent et la base bleu marine et le dernier donc celui-là il a beaucoup fait débat c'est soit on l'adore soit on l'aime pas trop mais moi personnellement je l'adore et c'est le Rox version léopard donc le logo Harcourt léopard pareil un peu sur le même principe que le précédent le contour Harcourt assorti et une base noire sur une inconnue ça rend merveilleusement bien et franchement on peut avoir des préjugés comme quoi c'est un peu trop original ou un peu trop osé mais franchement je vous le dis c'est juste magnifique une fois porté allez on continue avec ce tapis que je mets vraiment pas souvent et je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que je le trouve vraiment magnifique donc c'est un silver crown base noire logo métallique je crois que c'est également une série limitée mais j'en ai aucune idée ensuite ça c'est un tapis HFI pour pas me tromper donc c'est base gris clair petite cordelette argentée et blanche et le logo de ma super copine Elsa donc Equipicture elle me l'avait offert à l'époque surtout quand je sortais sur les grands prix avec Hup pour la représenter parce que ça nous faisait plaisir donc voilà après on passe à deux tapis de mon sponsor Jump You Air donc d'abord il y a le tapis tout blanc de Jump You Air basique c'est un équitem avec le logo de Jump You Air des deux côtés et le deuxième pareil c'est un équitem donc noir cette fois-ci contour bleu avec le logo Jump You Air qui a des petits détails bleus voilà alors celui-ci c'est le tapis pareil d'un sponsor c'est le tapis Ofena donc le tapis de la marque de mes étriers magnétiques un peu cracra mais il est très très lourd parce que c'est c'est de la super bonne qualité mon lapin est en train de me manger mes lunettes du coup je disais cordelette crème blanche et basse bleu marine donc il est super beau le lapin en question mon préféré de la marque c'est le tapis Squid Game donc la série forcément à succès Squid Game que vous devez sûrement connaître donc la base qui rappelle les costumes des joueurs le masque des gardes le logo Squid Game et de l'autre côté j'ai mis 0,21 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur comme le chiffre par exemple du joueur donc voilà il est un petit liseré très sympa j'aime beaucoup deuxième tapis de la marque il s'agit du tapis SNK du bataillon d'exploration du coup je suis une grande fan d'animé et de manga du coup c'était tout simplement un honneur d'avoir un tapis aux couleurs d'SNK du coup c'est base vers sapin en velours avec le logo du bataillon d'exploration et de l'autre côté il est uni tout simple voilà il est trop joli et le dernier de la boîte à tapis c'est l'édition Pokémon donc j'ai pris le Pokémon Alligature pour ceux qui connaissent ça c'est son numéro dans le Pokédex donc là c'est une base velours émeraude donc le contour extérieur c'est un rose satiné pâle avec des fleurs et le liseré du milieu c'est rouge pailleté voilà il est super original j'aime beaucoup tapis suivant c'est un Ors République donc celui-là pareil il est très connu par toutes les personnes ambassadrices de cette marque donc c'est un tapis noir avec deux galons donc un blanc et un rose pâle pour rappeler le logo Ors République qui est juste ici voilà celui-ci il est brodé des deux côtés toujours dans les tons rose pâle et noir on retrouve ce tapis Anna Scarpathy coupe sport c'est mon seul de la collection dans cette coupe donc il est noir pareil contour rose pâle blanc et une lignée de strass donc ce tapis c'est vrai que je ne le mets plus trop parce que bon déjà sur Up je ne mettais plus trop de coupe sport ni sur une inconnue parce que je pense qu'il fait un peu petit je n'ai pas essayé mais voilà et celui-ci c'est un des tapis qui me tient le plus à coeur donc c'est un tapis tout noir lamicelle que j'ai gagné à Barbizon dans la Super As le samedi quand je fais 3ème avec Up dans le Grand Prix et en fait il y a marqué TDA Super As Barbizon Aspo Nelit voilà et on attaque cette 4ème et dernière partie de la vidéo parce qu'il faut savoir que je l'ai faite en 4 fois quand même parce que là je suis allée à ma cellerie à chaque fois avec un tas qui fait ma taille de tapis et je remonte dans ma chambre à chaque fois on fait aller-retour et ça fait 4 fois quand même donc voilà on entame cette dernière partie avec mon beau tapis paddock noir donc c'est un tapis tout simple avec une belle bande pailletée il est super sobre et je trouve qu'il va à tous les chevaux donc voilà et on finit cette vidéo avec tous les tapis de la marque Frog donc je peux vous dire que c'est pareil carcourt il y en a énormément et franchement c'est chacun des masterclass j'ai envie de dire ils sont tous incroyables et on va commencer on commence avec le premier Frog oh il y a une punaise j'ai peur bon du coup ça va mieux donc c'est le premier tapis Frog je disais que j'ai eu de la marque en gros quand j'étais pas du tout ambassadrice donc celui-là je l'ai acheté en 2017 il date énormément il n'a pas bougé d'un poil donc ça c'est le Girly il n'existe plus du tout c'est base noire avec contour rose pâle petit liseré blanc et le logo Frog blanc des deux côtés donc on reste dans les tons roses et celui-là c'est le pink Elizabeth il me semble de tête je l'ai commandé à Noël 2020 donc de l'année dernière et j'ai tout simplement craqué dessus j'ai le bonnet assorti je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur les bonnets mais voilà j'avais tout simplement craqué et il est super super beau après toujours chez Frog on a le tapis red carpet donc c'est un tapis tout rouge comme vous pouvez le voir mais avec le logo qui change c'est-à-dire la grenouille et le cul de Frog's is the Queen donc il y a le petit liseré bleu marine brillant la cordelette blanche et le logo des deux côtés un tapis que je juge vraiment indispensable à avoir dans sa garde-robe c'est le French Touch mon accent de qualité donc c'est un tapis bleu blanc rouge aux couleurs de la France donc base bleue et liseré rouge et blanc et toujours le beau logo Frog's is the Queen brodé des deux côtés je vais tout casser pareil les deux tapis qui suivent vous les avez largement vus sur Instagram pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps en fait ces deux tapis que j'ai entièrement créé de toutes parts yes le tracteur c'est-à-dire qu'en fait la marque elle m'a contacté pour créer des tapis qui me ressemblaient et après je vous ai fait voter sur Insta donc c'est moi qui imaginais la couleur le modèle la forme la base si j'ajoutais des strass ou pas donc voilà celui-là c'est mon tout premier c'est le Updaemon donc base noire liseré vernis bleu électrique avec toute une rangée de strass sur tout le tapis le logo bleu électrique assorti une merveille je suis trop fan et le deuxième est issu de ma collection donc c'est le Up's is the Queen il fait partie de mes tapis préférés donc c'est base noire petit carreau le logo Frog's is the Queen en blanc le contour en versapel et tout le tour du tapis avec une belle rangée de strass donc voilà je l'ai mis sur une inconnue sur Up il ressort super bien sur les deux je suis trop je suis trop amoureuse de celui-là également et enfin les trois derniers tapis donc c'est les trois tapis que j'ai reçu dans mon dernier colis Frog's is the Queen donc d'abord il y a le casino Royal Black donc c'est leur nouveauté à l'occasion de la sortie de James Bond donc pareil petit carreau noir liseré vernis doré cordelette blanche et le logo Frog's is the Queen dans un jeton de casino je le trouve trop original et vraiment super classe le tapis Pink Fantasy c'est une base je disais du coup entre fuchsia et violet je ne sais pas trop comment le qualifier mais il tient vraiment plus vers le rose donc toujours avec le logo de la grenouille et la lettre Q avec la couronne de la reine en doré et il est assorti d'un joli contour noir et d'un vernis noir comme vous pouvez le voir et on finit cette vidéo avec le dernier tapis de ma collection donc c'est le tapis Burgundy Queen donc c'est un tapis Bordeaux vraiment trop joli je suis trop fan avec pareil le liseré un peu plus Bordeaux clair la petite cordelette Bordeaux et le logo Frog's is the Queen blanc des deux côtés donc un immense merci aux marques de me fournir de telles pépites au quotidien vraiment je suis trop heureuse de les porter sur mes juments et je crois que je ne me lasserai jamais d'avoir autant de tapis je sais que c'est une chance juste immense mais voilà promis j'en fais bon usage et j'espère que cette vidéo vous aura plu moi personnellement c'est une vidéo que j'adore tourner elle prend beaucoup de temps j'ai passé l'après-midi entière à la faire mais sinon je suis vraiment trop heureuse de vous faire découvrir ma garde-robe et je vous ferai une version bonnet quoi sur les tapis je vous mets les descriptifs des tapis en légende de la vidéo si vous avez besoin d'un code promo il y a certaines marques pour qui j'en ai d'autres pour qui je n'en ai pas je vous répondrai en commentaire mais je mettrai les codes promo si j'en ai dans la bio également enfin dans la légende pardon et aussi n'hésitez pas à me dire quel est votre tapis préféré dans les commentaires ça me fera très plaisir de lire ça et voilà n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous fais de gros